Ça fait six mois qu'on travaille sur cette chantier-là. On fait le sol, on pose les moquettes et les PPC. Moi, je travaille sur cette pièce-là. Je travaille ici. D'abord, je vais nettoyer, je vais le gratter. Et après, je fais le ponceau pour laisser le sentier propre. Après, je passe le col. Après, je coupe le plastique. Et je bosse. Quand je suis arrivée à Médine de Nantes, j'ai des problèmes dans la langue. Donc, j'ai commencé à marcher dans la chambre des ménages pour apprendre la langue. Alors, j'ai commencé à marcher dans le dos. J'ai commencé à marcher dans la langue des ménages pour apprendre la langue. J'ai commencé dans ma langue des ménages. J'ai évolué pour les ménages. Après, je suis allé à mieux faire les décisions de l'apprentissage au-op. Le programme OPE, qui veut dire hébergement, orientation, parcours emploi, cadre d'un partenariat public-privé pour accompagner à l'insertion par l'emploi et le logement de 1500 réfugiés sur tout le territoire. Le programme OPE est ouvert à tous les bénéficiaires d'une protection internationale, qu'ils soient réfugiés ou bénéficiaires d'une protection subsidiaire, et qui remplit certaines conditions, qui sont avoir le niveau A1, en français, avoir signé le CIR, le contrat d'intégration républicaine, et être hébergé dans une structure dédiée, c'est-à-dire un cadre, un CEO, un ATS, etc. Aujourd'hui, au FFTT, on a mis en place des formations dans deux secteurs professionnels, c'est l'industrie et le bâtiment. La mission d'ACERIM par rapport aux réfugiés est d'être partenaire sur le projet OPE, qui est un projet qui est parfaitement complet, puisqu'il allie la formation avec le travail. Nous travaillons avec nos entreprises partenaires pour proposer des emplois aux personnes qui sont réfugiées et qui ont été dans ce dispositif. Marmoud, c'est quelqu'un que j'ai accompagné, mais qui a également fait preuve d'indépendance petit à petit. J'ai pu le voir évoluer sur tout un tas de choses. Il s'est acheté une voiture, je pense que ça, c'était aussi une grosse avancée dans sa vie, dans son autonomie. La France est très bien. Il n'est pas... Il n'est pas très difficile, mais il ne faut pas penser à la famille. Je ne sais pas, mais le futur est bien. Vous pouvez pouvoir faire quelque chose à l'écouter, vous pouvez faire quelque chose à l'écouter. Vous pouvez apprendre à l'écouter, vous pouvez en faire en faire la recherche de la recherche de l'éducation. Vous pouvez apprendre à la société, vous pouvez apprendre à la société française. C'est un problème très important.